Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un modèle qui est sorti déjà il y a un petit moment de ça chez Automobile, il s'agit de la Mitsubishi 3000 GTO, c'est parti ! Alors la GTO, jolie voiture japonaise, un gros coupé sport, très connu via Grand Tourismo surtout, moi je sais que la première fois que j'ai connu cette voiture c'était dans Grand Tourismo 1, donc ça rajeunit pas, c'est sur Playstation 1, et que dire de ce modèle ? Alors c'est un modèle maintenant qui commence à être très 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 facile à trouver, elle était plutôt bien réussie, je vais la rapprocher, elle était plutôt pas mal réussie, encore une fois une voiture rouge, comme je vous dis Automobile ont un truc avec le rouge, je pense qu'ils ont acheté beaucoup beaucoup de rouge, donc il faut faire beaucoup de voitures rouges, du coup bah c'est, moi je l'aurais préféré dans une autre couleur personnellement, mais bon elle est jolie quand même, elle est jolie, donc on est quand même sur un modèle je trouve assez fidèle, modèle qui pour moi, bon après voilà, c'est ça là dessus, c'est un peu le jeu des japonaises, je trouve que les roues sont un petit peu petites, les jantes notamment sont un petit peu petites, donc bon après sur automobile c'est très facile à changer, étant donné que les jantes sont reliées par un axe en métal, donc il y a déjà des trous de fait et tout, il suffit juste de passer, de les enlever et de passer des jantes plus grosses, et un peu plus taille basse, moi je vous avoue voilà, pour moi une japonaise ça doit être rabaissé avec des jantes un peu plus grosses, et un échappement un petit peu plus volumineux, c'est mon côté un peu kéké tuning, en soi sinon c'est un modèle qui est assez sympa, donc celle-ci était limitée à 999 exemplaires, donc ça commence à en faire un modèle, mine de rien, qui commence à dater un petit peu, et puis surtout à être, alors je vais pas dire rare, parce qu'on arrive quand même à la trouver, mais elle est de moins en moins trouvable facilement, et les prix sont de moins en moins raisonnables dessus, on va se situer sur une fourchette entre, vous pourrez la trouver je pense pareil, entre 80 euros avec un peu de chance, et moi j'en ai vu à 120-130 euros, ce que je trouve un petit peu débile pour un modèle comme ça, mais vous pourrez sans problème la trouver dans les 80-90 euros, voilà, la payer pas plus de 95, vraiment maximum, pour ce modèle, parce que bon, c'est pas le modèle qui a le plus cartonné, mais elle est sympa pour tous ceux qui collectionnent, notamment les japonaises, les JDM, et des trucs comme ça, donc voilà, non, non, c'est un super modèle, vraiment sympa, après moi je vous dis, voilà, petit bémol dessus, les jantes, voilà, je suis pas fan, d'ailleurs je les trouve pas, je les trouve pas très très jolies, si vous regardez de près, personnellement, moi je trouve qu'elles font un petit peu plastique, vraiment, elles font vraiment plastique, c'est un peu dommage, mais en soi, sinon, le reste du modèle est sympa, après les jantes, comme je vous dis, c'est quelque chose qui se change, qui se modifie, intérieur évidemment, volant à droite, on est sur une japonaise, donc voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce modèle, je vous dis à la prochaine.